Merci. Merci. Bonjour. Vous disposez de 20 minutes pour la présentation. Nous vous aviserons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 1 minute et finalement 30 secondes. Ne pas oublier que vous devez en aucun temps nommer le nom du sujet. La présentation sera suivie d'une période de questions de 5 minutes. Bonne présentation. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi et Alexandra, on va vous présenter les solutions qu'on pourrait envisager pour votre entreprise selon les problématiques que vous nous avez données. On va faire une brève présentation de ce qu'on va dire. On va vous parler des forces de votre entreprise, des faiblesses, des ouvertures, des menaces. Aussi, on va élaborer les objectifs à atteindre. On va faire une analyse verticale et horizontale. Et aussi, on va soulever les problématiques qu'on a trouvées. Par la suite, on va faire une analyse de ratio. Et aussi, on va également élaborer les problématiques. Et aussi, les solutions envisagères. Et finalement, le plan d'option avec la conclusion. Premièrement, les forces de votre entreprise, c'est l'utilisation des matériaux recyclables à 100%. On sait que dans notre société, l'écologie, c'est très important. Donc ça, c'est vraiment une belle force à adopter. Aussi, elle offre des solutions complètes pour des contents alimentaires, commerciaux et même médicaux. Donc, votre entreprise a plusieurs secteurs, mais elle est diversifiée dans ses opérations. Et elle respecte plusieurs normes. Soit l'agence canadienne, l'inspection des aliments, « The Food and Drug Administration » et « GMP Silver ». Ça, c'est bien de respecter des normes et d'être en force à la source de la qualité. Donc, c'est bien perçu pour le client. Aussi, vous vous adaptez à la clientèle cible et les besoins de chacun. Donc, ça fait un service personnalisé. Aussi, vous donnez l'importance à un suivi d'amélioration continue avec tous les clients. Ça aussi, c'est une bonne stratégie de gestion de la qualité. Et vous utilisez des techniques et des points de pointe. Des techniques de pointe et vous innommez beaucoup. Donc, vu qu'on est dans une société qui change constamment, c'est très intéressant de suivre cette philosophie. Aussi, les faiblesses. Le principal client est égal à 25 % de votre chiffre d'affaires. On trouve que c'est beaucoup. Donc, on trouve que c'est une faiblesse vu que si ce client-là fonctionne plus ou moins bien, c'est que votre entreprise est directement affectée. Aussi, l'entreprise a réalisé beaucoup de pertes cette année en 2014. Ça, on sait que c'est plus ou moins intéressant en affaires. Et aussi, il y a une fermeture possible si aucun changement n'est apporté. Donc, il faut faire des changements, c'est sûr. Les ouvertures, maintenant. Il y a une hausse de la demande due à l'augmentation de la livraison. Donc, on sait que quand on fait de la livraison, c'est toujours pratique d'avoir des contenants. Donc, notre entreprise, vu que c'est de l'avenir qu'elle spécialise, c'est une ouverture à aller chercher. Aussi, il y a une diversification des utilisations et des besoins reliés aux contenants de plastique. Il y a beaucoup d'usages qu'on peut faire avec des contenants de plastique. Donc, vous pouvez aller chercher beaucoup de parts de marché. Finalement, les menaces. Il y a deux gros compétiteurs qui se spécialisent dans le même secteur que vous. Ils ont des grosses parts de marché aussi qui ont des cascades et Tilton. Ils ne cessent de prendre de l'ampleur. Par la suite, l'un d'entre eux se spécialise aussi dans les contenants de plastique. Ça, c'est Castel. Donc, c'est votre principal rival. Et il y a certains clients qui regardent ce que les marchés américains ont à offrir. Donc, ils pensent peut-être faire affaire avec les États-Unis. Donc, c'est des pertes de clients problématiques. Les objectifs à atteindre et que votre entreprise devrait miser là-dessus, c'est le retour des profits, comme c'est une bonne entreprise, l'amélioration du bénéfice brut, se démarquer les compétiteurs. Ça, c'est un must en affaires. Passer les commandes exactes. Ça, c'est toujours de la satisfaction des clients. Offrir des produits de qualité. Être rapide en ce qui concerne la livraison. Avoir des produits disponibles. Et regagner la confiance de nos clients. Je vous laisse avec Alexandra pour l'analyse horizontale et verticale. Bon, à vous. Donc, je vais vous présenter un peu les problématiques qu'on a souvées, et aussi les points forts de votre entreprise. Donc, premièrement, si on compare l'état des résultats pour 2014 et 2013, on peut voir que les ventes ont honnêtement augmenté. Cependant, la plus grosse problématique, c'est le coût des ventes. En fait, il a beaucoup augmenté comparativement. 2013 était de 75,5 %. Maintenant, il est de 93,5 %. Donc, c'est probablement le coût de la matière première qui est achetée, qui est en jeu ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi comme différence qu'il y a eu? Les frais d'administration, vous avez réussi à les garder sensiblement pareils, d'une année à l'autre, malgré le fait qu'on a augmenté les ventes. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, il y a aussi un point qu'il faut soulever, c'est qu'on a une perte en 2014, comme vous le savez déjà. Donc, aussi, quelque chose qu'on peut souligner dans le coût des ventes. Il y en a, premièrement, les achats, c'est complètement ça qui fait changer le coût des ventes. Donc, il y a pratiquement plus que du bleu. Donc, ça, on va vous proposer quelques solutions. Je vais avoir peut-être allié à ça. On a la main-d'oeuvre directe, qu'on a réussi à diminuer, malgré le fait qu'on a augmenté la production. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Par exemple, on a la recherche et le développement. On en avait reçu de l'argent en passé en lien avec ça, mais là, on n'en a plus. Donc, ce serait peut-être à regarder si on pouvait essayer d'investir encore une fois, même si c'est une bonne chose. Mais, investir davantage dans la recherche scientifique et le développement, peut-être que ça pourrait être apporté. Donc, on a aussi les salaires de l'administration, donc les frais d'administration qui étaient restés sensiblement tout à l'heure, pareil que tout à l'heure. Donc, on a, c'est à cause des salaires que vous avez réussi à faire baisser, les salaires de l'administration. Puis, on a plus de charges de créances découvrables, donc ça veut dire que vous avez des votes politiques de crédit. Donc, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est l'entreprise bancaire qui a beaucoup augmenté. Donc, vous avez pu payer plus d'intérêt sur la dette à long terme cette année. Puis aussi, on a une perte sur le taux de change. On sait que le dollar canadien ne s'est pas très bien. Donc, on a une perte en lien avec ça. Aussi, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans le bilan ? Premièrement, c'est les comptes clients qui ont augmenté. Donc, on va faire un peu plus de crédit au prix. Aussi, qu'est-ce qui a pu changer comparativement à l'année passée ? C'est les actes intangibles avec le site internet et la marque de commerce. Donc, aussi, on a la marge de crédit. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Vous avez réussi à ne plus utiliser la marge de crédit. Vous avez quelque chose dans la tête maintenant. L'emprunt montaire a augmenté ce temps-là. Puis, on a aussi les comptes punisseurs. On va utiliser beaucoup plus le financement à Excel. Donc, maintenant, on va aller avec une analyse par le ratio. Donc, ça, ça nous permet un peu plus de cibler où sont les problèmes dans l'entreprise et qu'est-ce qui fonctionne. Donc, premièrement, le ratio, c'est un capital investi. En 2014, ce ratio-là ne va pas très bien. En fait, c'est à cause de la perte, simplement. C'est à cause de ça. On a la marge de crédit brut qui est aussi négative à cause de la perte. On a le taux de rotation des actifs, que lui, il a diminué un peu. C'est 0,77 fois en 2014. Donc, ça, c'est à cause qu'on a acquis des immobilisations, selon ce que j'ai pu voir. Aussi, on a le taux de rotation des stocks. Celui-là aussi est moins bon que l'alimentaire. En fait, c'est parce qu'on a peut-être que vous auriez de la difficulté à écouler les stocks ou peut-être que vous en conservez un peu trop en entreposage. Donc, ce serait à vérifier. On a aussi le délai de découlement des stocks. Donc, c'est là qu'on peut voir que c'est l'écoulement des stocks qui a un problème. Donc, il est à 101,32 jours. Donc, ce serait peut-être que le chien ne peut plus y aller juste à temps. C'est comme ça pour fabriquer les stocks. Puis, le taux de rotation des clients. En fait, lui, il a diminué. Donc, ça, c'est à cause que les ventes ont augmenté simplement. On a le délai de perception des clients, que lui, il est de 36,14. Donc, il a tellement augmenté. Donc, peut-être, même si on n'a pas de créances, il faudrait peut-être envisager de raffermir les politiques un peu pour être sûr que les clients payent à temps. Ça aiderait aussi les liquidités qu'on va voir plus loin. Non, non, non. Ah! On a aussi un ratio de structure financière. Donc, le 73,68 %, ce que ça nous dit, c'est que vous utilisez surtout le financement expériment. Donc, c'est ça pour l'instant. Maintenant, on sait que peut-être qu'il pourrait avoir un problème à obtenir davantage de financement expériment pour HP. Donc, il faudrait peut-être envisager un gros jeu. C'est un investissement à prendre des actions. Donc, en ce qui concerne les liquidités générales, on peut noter un problème en lien avec, d'un coup, votre actif à court terme n'est pas suffisant pour pallier au passif à court terme. Donc, on le voit surtout en retirant les stocks pour ce qui nous donne les liquidités immédiates. Donc, on se rend compte que vous avez plus de passifs à court terme que d'actifs à court terme. Donc, il faudrait essayer d'obtenir plus de liquidités. On a aussi le ratio d'endettement. Ça, on peut constater que c'est de 74 % qui a augmenté depuis 2013. Donc, ça, c'est normal. C'est à cause qu'on a augmenté le financement expériment. On a aussi le ratio d'endettement. Dans le fond, on peut comparer le ratio d'endettement à court terme et à long terme. Et on se rend compte que c'est vraiment à court terme. C'est l'emprunt bancaire que vous avez contracté plus récemment qui fait la différence. On a aussi le délai de paiement des fournisseurs. Donc, celui-là, il est sensiblement pareil, mais il est quand même grave. Donc, ça, j'en reparlerai tout à l'heure. On a aussi le ratio de plus retour des frais financiers. Donc, ça, ça nous dit qu'on n'a pas suffisamment de bénéfices. Évidemment, on est en tête pour payer aux charges d'intérêt. Donc, les solutions que vous envisagez présentement. Vous vous demandez si vous vouliez investir ou non, si c'est préférable de le faire ou non, pour un million de dollars. Donc, si vous investissez, on va vous fournir un plan d'action qui est élaboré afin de régler d'abord certains problèmes pour s'assurer que l'entreprise va fonctionner à la suite. Il faut absolument apporter des améliorations pour que l'entreprise soit rentable. Donc, qu'on choisisse d'investir ou de ne pas investir, il y a beaucoup d'améliorations à faire. Si on n'investisse pas, on ne respecte pas les ratios exigés par la banque. Donc, on risque d'avoir de la difficulté à apporter des améliorations et à avoir du financement. Peut-être qu'ils vont refuser de nous avoir des prêts à ce moment-là. Donc, ce serait avec... Aussi, on peut avoir de la difficulté à rembourser les emprunts. Vous avez déjà beaucoup d'emprunts, donc peut-être que ça va être difficile de réussir à les rembourser. Aussi, éventuellement, la fermeture achouée, parce que vous étiez assez clair là-dessus s'il n'y a pas de changement d'entreprise. Donc, le plan d'action qu'on nous a. En fait, on nous suggère fortement d'investir un million d'euros dans l'entreprise. Donc, notre plan d'action qu'on vous offre, c'est de, premièrement, la perdure des politiques de crédit offertes à vos clients. Ça pourrait vous aider à conserver un certain niveau de liquidité. On vous propose aussi d'entreposer moins de stock, étant donné qu'on a pu remarquer que vous avez de la difficulté à les couler. Aussi, on pourrait utiliser les nouveaux fonds provenant à son million d'or pour simplement garder un niveau acceptable de liquidité, pour ensuite peigner les consommateurs le plus rapidement possible. Et essayer de rembourser l'emprunt bancaire, c'est très important. On peut aussi, ce qui serait important, ce serait de diminuer le coût des marchandises vendues. Le pourcentage des achats par rapport aux ventes était très grand en 2014. Donc, son suggère en lien avec ça, ce serait de prendre l'entente avec votre commission. En fait, pour vous demander maintenant ce qu'on appelle le « soit financier », je vais laisser rappeler. Dans le fond, c'est de prendre une entente avec votre fournisseur, votre fournisseur particulier, de fixer un prix de la matière première qu'il va vous fournir. Et dans le fond, ça, ça l'empêche, s'il y a des fluctuations de prix concernant le plastique, ça l'empêche que, quand le prix est plus haut, vous avez un avantage parce que vous restez au prix fixe. Donc, c'est sûr que ça peut aller à l'envers de la médaille s'il est plus basse, mais ça peut tirer vraiment beaucoup d'avantages si on fait le prix. Ensuite, ce qu'on vous propose, c'est d'investir encore davantage dans la recherche et le développement. En fait, on sait qu'à date, vous en avez déjà fait par le passé, puis vous en faites sûrement encore, sauf qu'il faudrait investir davantage. Ce qu'on recherche, c'est l'innovation, c'était dans nos objets filtres. Donc, on veut trouver des produits innovants, des processus innovants aussi. Puis, on veut aussi faire des études afin de mieux satisfaire les clients, à plus grande échelle peut-être, plus que simplement les produits personnalisés. Donc, ça, c'est à continuer, puis aussi satisfaire chaque client individuellement, c'est très bon aussi. Donc, puis aussi, je reviens sur l'emprunt bancaire. En fait, si vous n'avez pas suffisamment de liquidité, vous ne pouvez jamais rembourser l'emprunt bancaire. Donc, je mettrais l'accent sur la liquidité premièrement. Puis aussi, l'ensemble des solutions qu'on vous apporte là, ça va… … …